Bonjour Antoine Joutot, vous êtes au MMA aujourd'hui, je voulais savoir quelle est la part de l'audience et l'usage du mobile aujourd'hui ? Aujourd'hui le bon coin c'est 65% d'audience mobile, c'est une énorme part évidemment de l'usage de nos utilisateurs et c'est en très forte croissance puisqu'on sera rapidement au delà des 70% on pense dans quelques mois. Et quel est son impact sur l'évolution du bon coin à la fois à l'échelle de l'entreprise et à l'échelle du produit, de l'expérience, de l'utilisation ? Déjà je pense que depuis deux ans ça a complètement révolutionné notre approche de l'usage du bon coin puisque quand vous avez la majorité de vos utilisateurs qui utilisent un petit écran et un service en 4G c'est pas la même chose que quand ils sont derrière leur desktop, derrière leur écran tranquillement à la maison avec une collection en fibres donc ce qu'on a fait depuis deux ans c'est qu'on a complètement changé notre manière d'aborder l'expérience utilisateur on a complètement transformé l'organisation des équipes produits et techniques pour justement qu'il y ait une approche cross device et que le mobile soit traité en premier lieu et non pas plutôt en bout de chaîne comme il était auparavant. D'accord et quel est le modèle de monétisation du bon coin aujourd'hui ? Quels sont ceux qui vous intéressent aussi pour le futur et notamment la monétisation du mobile ? Alors globalement le business model du bon coin c'est un modèle à trois branches puisque le premier c'est la publicité puis ensuite le modèle freemium de monétisation des annonces gratuites, des particuliers puis ensuite la monétisation des professionnels. Ça c'est le modèle qui est présent sur tous les devices y compris sur le mobile. Maintenant depuis quelques mois on a aussi engagé une réflexion spécifique au mobile. Le premier c'est la publicité évidemment puisque aujourd'hui quand on a 60% de notre inventaire qui est déjà sur mobile et bien on est en phase d'accélération avec l'utilisation de data, de nouveaux formats donc ça c'est vraiment notre nouvelle approche. Et puis la prochaine étape ça va être de développer spécifiquement des produits qui sont adaptés à l'usage mobile. Pourquoi pas développer une messagerie qui permettra derrière peut-être de faire des transactions un jour. Voilà donc mais tout est tourné aujourd'hui vers le mobile et vers la géolocalisation qui est notre ADN. D'accord donc on pourra peut-être acheter des produits directement sur le bon coin et se les faire livrer. Ce serait un modèle où on ne se rencontrerait plus forcément. C'est un modèle à l'étude. Disons que naturellement déjà ce qui manque au sein du bon coin c'est d'avoir une expérience complètement cross device c'est-à-dire que vos annonces ne vous quittent jamais et aujourd'hui les devices qu'on propose sont plutôt multi-device c'est-à-dire qu'on n'a pas encore toutes les fonctionnalités qui permettent de faire ça. Ensuite la prochaine étape ça va être d'accélérer on va dire l'échange entre vendeur et acheteur à travers un service de messagerie qui sera lancé je pense au début d'année 2017. Et ensuite quand vous avez le service de messagerie et que vous êtes mis d'accord avec le vendeur et bien la question c'est est-ce qu'on proposera un moyen de paiement ? Donc ça ça sera un sujet probablement plus de l'année 2018 mais en effet il est possible qu'un jour on aille dans cette direction. D'accord et enfin est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de la mission emploi et de la catégorie emploi du bon coin et quel impact vous pensez avoir sur le marché du travail aujourd'hui ? Alors déjà la catégorie emploi du bon coin c'est la catégorie reine en ce moment du bon coin puisque c'est celle qui croit le plus vite qui a un peu plus de 200 000 offres d'emploi qui chaque mois a 3 millions de visiteurs uniques uniquement sur cet univers donc évidemment c'est une catégorie très prisée. On est un nouvel entrant sur ce marché puisque cette catégorie a vraiment émergé depuis deux ans et au fil du temps elle s'est enrichie de tous les profils de postes partout en France. C'est une catégorie phare sur lesquelles on communique, on fait des relations publiques. Elle a un vrai symbole aussi par rapport à l'actualité économique des français et puis évidemment le taux de chômage qui est important. De là à dire qu'on fera bouger le chômage, je ne crois pas mais si on peut le fluidifier parce qu'on a une puissance d'audience énorme et qu'en plus on a un ADN très local, eh bien pourquoi pas. Mais restons à notre échelle. D'accord, merci beaucoup Antoine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.